Alors qui était Mirabeau ? Mirabeau est né en 1749 et mort en 1791. Mirabeau est le premier en date de nos orateurs politiques. Avec les assemblées, il commence en effet l'éloquence politique qui est l'heure de se faire écouter par un grand nombre d'hommes et de les persuader. Le comte Gabriel Honoré de Mirabeau appartenait à une vieille et noble famille de Provence. Il naquit en 1749, comme nous venons de le dire, et son intelligence vive et lucide, servie par une mémoire prodigieuse, lui permet d'apprendre, comme en se jouant, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, les mathématiques, les dessins et la musique. En même temps, il acquérait des connaissances très étendues en histoire et en littérature, sans négliger pour cela les exercices physiques dont il devint de première force. Cependant, il n'avait pas moins d'ardeur pour le plaisir et la dissipation que pour le travail. Après avoir dépensé des sommes énormes en fait, il fut mis en prison pour dette. Pendant de longs mois, les longs mois de sa réclusion, il se consola de l'inaction qui pesait à sa fougueuse nature, en impliquant l'activité de son intelligence à des questions très graves, qui commençaient alors à passionner tous les esprits en France. En 1789, la nécessité d'une grande réforme s'imposait, avec une telle évidence à tous les esprits en France que le roi Louis XVI se décida enfin à ordonner la convocation des États généraux. Mirabeau appartenait par sa naissance à l'ordre de la noblesse, mais comme ses opinions le rapprochaient plutôt du tiers-État qui voulait d'importantes réformes, c'est en qualité de représentant du tiers des États qu'il siégea dans l'Assemblée. Mirabeau s'éleva au-dessus de tous les orateurs de l'Assemblée nationale. Il avait une éloquence passionnée, entraînante, irrésistible. Sa voix puissante emplissait la salle des séances et couvrait le tumulte des discussions. Il était d'une laideur presque monstrueuse, car sa tête énorme avait été ravagée par la variole. Mais quand il parlait du haut de la tribune, on ne songeait pas à la difformité de ses traits. On ne voyait que ses yeux qui brillaient ou brillaient la flamme du génie et son visage, qui respirait une indomptable énergie, semblait alors se transfigurer. Il fut particulièrement sublime le jour où le roi, effrayé par l'audace des réformes proposées par l'Assemblée nationale, envoya le marquis de Dreux-Brézé pour donner aux députés l'ordre de quitter la salle des séances. Mirabeau s'élance alors au-devant de l'envoyé royal et le foudroyant du regard lui jette la fameuse apostrophe « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des païonnettes. » Merci. Merci.